What the fuck is that ? Pourquoi j'ai gagné ça moi ? Putain, opérateur. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des skins sur son arme. T'es moche, 6-4. C'est pas ce que disait ta mère hier, Mister Fox. Après on était dans le noir tous les deux. Revenir faire de la compète ? Non, non, non. Bah non, si je voulais faire revenir faire de la compète, j'aurais refait de la compète. Moi si je m'y mets, c'est adonf en fait. Y'a pas de juste milieu. Je peux pas refaire de la compète en mode je fais de la compète mais je suis un peu streamer en même temps. Non, non c'est mort. Si je fais de la compète c'est pour gagner un six quoi, c'est tout. Après je sais pas, il faudrait que je vois si je pourrais déjà avoir le niveau. Mais à l'heure actuelle non, ça c'est clair. Il faudra déjà se réentraîner. Mais j'ai surtout pas l'envie en fait. Et ce qui est sûr c'est que quand on veut on peut pas tout le temps. Mais quand on veut pas on n'arrive pas à ça. Et moi je veux pas, surtout pas. À la limite coach c'est un truc que je me suis toujours dit pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Même si ça me faisait chier quoi. C'est un truc auquel je pense forcément quoi. C'est une évolution logique quoi. Mais bon c'est un truc difficile quoi. Quand t'as été joueur, t'as du mal à te dire ne pas aller sur le terrain quoi. Toutes les propositions de coach qu'on m'a faites je les ai toujours balayées d'un regard de la main quoi. Parce que c'est pareil, même coach me donnerait à 100% en fait. Et tu peux pas faire streamer 100%, coach 100%, voilà quoi. Moi je supporte pas les couteaux suisses. Je déteste les trucs qui font toutes les choses mais qui les font très mal en fait. Ou de façon très moyenne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas du tout. Oh putain. Double kill sur un Capcom, putain t'es refait quand même. Je trouve qu'il aurait fallu juste réduire la zone du gadget de Ménusie. Que de pouvoir la détruire quand il s'active. On a beaucoup de counter, bla 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 bla. Le but de R6 est bien d'utiliser ses gadgets. C'est la base du jeu. D'accord ou pas 6-4 ? Ok. Ça tu te bases sur ton expérience de joueur qui connaît Rainbow Six. Ok. Maintenant mets toi à la place d'un éditeur comme Ubisoft dont le but du jeu est de faire en sorte de se faire de plus en plus d'argent. Ça veut pas forcément dire de chier sur la gueule des gens qui ont déjà payé. Mais le but du jeu c'est de se faire de plus en plus d'argent. Donc c'est aussi le fait d'attirer des joueurs qui ne soient pas frustrés. Le problème d'un jeu qui est compliqué c'est la frustration qui est créée. En particulier chez les jeunes. Donc il faut enlever tout élément de frustration. Sans pour autant dénaturer la vraie nature du jeu. Autrement bah du coup tu t'y perds. Ok. Et pour enlever la frustration du coup il faudrait qu'il y ait des mécaniques qui soient similaires sur des gadgets. Je vois un lésion. Il m'embête. Je tire dessus. Il est HS. Je vois un éco-drone. Je tire dessus. Il est HS. Et là pareil. Frost pareil. Il y avait un problème avec Meluzy. C'est tout. C'est logique en fait. Ça fait chier. Oui. C'est logique. C'est triste parce que maintenant le jeu est plus basé sur du je pense je shoot au lieu de penser avec sa tête. Ah bah c'est sûr que les aspects tactiques du jeu sont un peu partis au détriment de gunfight et de... de... d'individualisme plus prononcé. L'une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai arrêté le jeu. Enfin j'ai arrêté le fait d'être trop. Elle est sympa la map. Bon après faudrait savoir tu vois là je fais un trou dans le mur je sais même pas si c'est intéressant ou pas. Je vois un mur machin et tout. Mais elle me semble pas mal et je pense qu'elle peut arriver en ranked en fait. C'est ça qui m'intéresse en fait. Let's go. Putz venus sur Facebook. I know it's impressive right? Mype selected. T'es la vie à voirは la chaîne? est-ce que tu vois le champion ? what the fuck ? tu vois le champion ? yeah, c'est là où je suis je suis le god de siege, man are you youtuber ? je suis mieux que ça, man are you streamer ? better protect the bombs f*** now I morph an ex-video guy Vulcan c'est mieux que DirectX ou pas ? y'a pas de mieux à l'heure actuelle je pense que c'est un peu stupide de dire y'a un mieux tu vois, s'il y avait réellement un mieux, de facto il l'aurait enlevé pourquoi est-ce qu'on garderait un truc qui serait moins bien ? non c'est en fonction de votre config, tu testes en fait test les deux, c'est tout ça c'est pareil hein, le reflex low latency, alors je sais qu'il y a un peu un cheat je sais pas si j'ai le droit de montrer ça mais bon mais en fait tu actives cette case là et du coup normalement je pense qu'on peut tweak un truc pas sûr que je devrais vous faire voir ça normalement si tu le désactives le truc de performance n'apparaît plus à moins qu'il ait été mis sur les derniers drivers mais au début c'était un tweak ça donc ce truc là te permet de savoir en gros quel est justement alors normalement tu peux l'avoir avec alt plus oh je suis un monstre, donc ça normalement vous pouvez pas le savoir et là t'as ta résolution de rendu si je vais dans une game je vais avoir ma résolution de rendu le truc que je vous ai fait apparaître sur la vidéo dont je vous parle sur la 3080 je me mets contre un mur et moi je m'aperçois que mon rendu ma latence de rendu est de 1,7 millisecondes ok 2 millisecondes on va dire ok bon bah c'est assez simple étant donné que ça c'est la résolution de rendu donc en gros c'est quel est l'input lag généré par ta carte graphique et la plupart du temps à cause du render queue c'est à dire les images qui s'agglutinent à un moment dans ta carte graphique parce qu'elle a un peu de mal quoi plus tu augmentes ta résolution ou plus tu augmentes tes trucs forcément et plus elle a du mal mais tu vas pas le voir toi le mal, tu vas rien voir tu vas juste voir un jeu qui est beau mais le problème c'est qu'il y aura un petit décalage entre le fait que tu tires et le fait que ça tire à l'écran en fait et ça pour le savoir du coup tu fais des options tu vas dans graphique t'actives le latency flash et ça va te faire apparaître ce truc à gauche là quand tu tires un carré au dessus de ma tête là pour le moment il y est et si je l'active du coup le le boost 1, 8, 2, 3, 2, 2, 7 ça change rien Oh bah super ! Donc en résolution avec une 3080 et dans des résolutions qui sont extrêmement basses on peut en déduire que moi le Nvidia Reflex Boost il sert à rien, c'est la seule chose que j'ai déjà dit dans ma vidéo, j'ai été très transparent là dessus donc en revanche c'est vraiment génial pour les personnes qui ont des cartes graphiques un peu plus vieilles genre des 1080 etc donc ça en revanche je sais pas si le performance overlay tu peux l'activer mais c'est un AL plus R normalement je ne sais pas si ce truc là existe quoi mais c'est un petit tweak que je vous donne quoi